Il est 9h30, à laquelle vous nous regardez à Brasaville. Merci de votre fidélité, Madame et Messieurs. Bienvenue à ce troisième numéro. Clenday à M. Le Koyerpa, qui nous prête main-forte chaque lundi et mardi. Voici le sommaire. Le Président de la République, à Goma, et puis à Béni, le Sous de l'État a visité les centres d'Ebola et une école de la place. Le Président de la République a donc lancé un dernier avertissement au tireur de ficelle. Il va appliquer une réplique patriotique face à tout cela qui ne veulent pas du retour de la paix. Le Président de la République l'a fait savoir lors de sa tournée dans les Grands Nords. Élection du bureau définitif, qui l'emportera ? Après la bagarre, le lundi, François Nzécouillet, mais aussi Charles Moundé-Nawesi, avec certains députés de l'opposition, les calmes semblent revenus. Au niveau de l'Assemblée, le bureau provisoire a donc tenu la réno hier avec certains députés de l'opposition et de la majorité. Deux jours, donc, nous séparent de la tenue de cette élection en vue du bureau définitif. C'est donc fait. Les députés élits du Nord-Kivu, tout comme ceux de Youmbi, seront validés, contrairement à ce qu'avait annoncé M. François Nzécouillet, tout comme M. Charles Moundé-Nawesi. Le risque d'un chaos au Sankourou, le président de la République, demande la sursence de ces élections. Lambert Mende, l'unique candidat à rester en liste pour cette course acquise, Jean-Charles Okoto, Cheokitundu, Basile Olongo et Nicolas Djemont, évêque de Tumbe, d'être les tireurs de ficelle pour ce chaos en perspective au niveau de Sankourou. Voilà donc le menu, madame, messieurs. Merci de votre fidélité. N'oublions pas non plus ces accusations de Global Wittnet au numéro 2 de Forces armées de la République démocratique du Congo avec son entreprise Manema Union. Tango Fort, le président de l'Est, Vekleb, numéro 2 des Fardecis, détiendrait plusieurs permis de coupe de bois qu'il aurait au nom de son entreprise Manema Union, revendu aux Chinois. On va en parler si l'étant nous le permet. Patrick Yalet, bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue. Merci, merci. Un plaidoyer ce matin. Vous me permettrez pour une fois, si ce n'est pas dans mes habitudes, mais j'ai un plaidoyer. Au regard de ce qui s'est passé aux élections au second degré, tant pour les sénatoriales que pour les gouverneurs, il est plus que temps qu'on n'attende pas encore d'autres dégâts. J'en appelle au chef de l'État pour qu'une fois pour toutes, on prenne à bras le corps la révésitation de cet article qui va nous obliger à passer encore au second degré pour les élections communales. J'ai personnellement... C'est un combat que je vais m'éliver. Donc vous aimeriez que les bourgoumins soient élus au suffrage universel direct ? Direct. Cette histoire-là où on doit passer par les conseillers communaux, où on sait comment ça va se passer. Moi, je dis aujourd'hui, je pense solennellement, l'engagement de me battre contre cette pratique. On sait comment ça se passe pour que les prétendants au second degré passent aux élections. On ne va pas y revenir avec ce qui s'est passé pour les sénatoriales et les gouverneurs. Mais pour les élections communales, on tient à ce que les bourgoumins soient élus au suffrage direct. Alors ça, ça va passer par référendum ? Ou bien on peut passer outre les référendums comme la loi les prévoit ? On a le Sénat et l'Assemblée réunis en congrès et ça passe directement. Parce qu'il faut éviter encore des dépenses. Déjà que je suis content que le mandat très controversé de M. Nanga prend fin au mois de juin. Donc il faut d'abord qu'il parte sans condition. Il ne faut pas qu'on nous amène dans une prolongation qui ne dira pas son nom. Et de là, parce que ces élections sont prévues à l'heure et septembre, si on respecte le calendrier, quand on aura, je pense, un autre bureau d'ici le mois de juin-juillet, il faudra user de tous les mécanismes pour que déjà on opère ce changement. On ne peut pas continuer comme ça avec cette façon de trucider la démocratie. Là, il faut le faire, comme on dit, in tempore non suspecto. Vous l'avez dit. Au début de la législative. Vous l'avez dit. Merci beaucoup. On ne doit pas attendre plus que ça. Merci beaucoup, Patrick. Et allez, pour ce troisième numéro de votre magazine, Israël Moutala, il est de 7 sur 7.CD, un site très enrichi. Très lié aussi au Congo, tout comme à l'étranger. Bonjour et bienvenue, Israël. Merci, Serge. C'est toujours un privilège, un honneur de partager ce plateau avec tes nombreux téléspectateurs et auditeurs. Et ensuite, avec les excellents confrères qui sont ici. Allez, la minute pub, la minute aussi commune de 7 sur 7 à la une ce matin. À la une ce matin, et bien entendu, il y a la tournée du président dans l'Est de la République. On va en parler à ce dégantaine de l'émission. Absolument. Il y a aussi les déclarations des hommes politiques que sont d'après vous. Et Pierre Lumbi, il y a aussi l'Ordre national des architectes qui est aussi à la une. C'était quand même intéressant de... J'ai suivi le débat le lundi sur ça, sur CCTV. Le débat le mardi également, ça divise un peu l'opinion, cette question de l'Ordre national des architectes. Oui, justement. Allez-y, allez-y. Le problème, c'est que nous pensons que l'Ordre des architectes, avec la nouvelle loi, c'est une loi qui doit être vulgarisée, c'est une loi qui doit être appliquée par les autorités, parce que l'Ordre des architectes, justement, et c'est ce qu'on appelle en matière de ouvrages ici, de la construction, c'est le maître d'œuvre. C'est la pièce centrale dans toutes les constructions, dans tout ce qu'il y a comme érection des édifices publics, les maisons, les immeubles et tout ça. Et donc, la loi veut que cet ordre national des architectes soit absolument au cœur de tous les dispositifs de construction. C'est-à-dire qu'aucun étranger ne peut entreprendre ou construire un immeuble sans le visa, justement, de l'Ordre national des architectes. C'est le principe clé de la réciprocité. Aucun architecte congolais ne peut aller, justement, aux États-Unis, en Chine, en Inde, en Australie ou en Afrique du Sud, s'il n'a pas, justement, le visa des ordres nationaux de ces pays-là. Ici aussi, c'est le principe de la réciprocité. Tu ne peux pas venir ici construire un immeuble si tu n'as pas le visa de l'Ordre national des architectes. Donc, quand tu es tout architecte étranger, tu dois, justement, avoir le visa, le quitus de l'Ordre national des architectes pour entreprendre un ouvrage. Voilà à peu près ce que dit la loi et cette loi doit être respectée. Il y a aussi quelque chose d'important quand j'ai percouru cette loi. C'est aussi le fait que l'architecte, c'est la pièce centrale dont on l'appelle le maître d'œuvre. C'est lui qui dirige les travaux avec les autres ingénieurs. On a compris les architectes qui construisent des immeubles. Il y a près de 2-3 jours, les immeubles sont... C'est quoi ? Le problème, c'est que, justement, après des enquêtes et tout ça, il n'y a aucun immeuble construit par un architecte qui s'est effondré. C'est-à-dire que ce sont les architectes qui usurpent la qualité d'architecte qui font écrouler des immeubles. Parce que tous les architectes ont un numéro matricule, un numéro d'ordre, comme on dit. Quand vous allez voir tous les immeubles qui sont effondrés, aucun n'a été dirigé par un architecte qui est identifié à l'Ona. Donc voilà pourquoi c'est une question de sécurité, c'est une question... Mais Israël, comment le gouvernement peut permettre qu'une personne qui n'a pas qualité, qui n'est pas reconnue par l'ordre, puisse construire un immeuble ? Justement, c'est cette anomalie-là qui peut corriger. De même que si tu es médecin ici, tu ne peux pas exercer en France ou au Canada, si tu n'es pas reconnu par l'ordre de médecin français ou canadien. Donc si tu n'es pas médecin, tu es médecin congolais. Si tu n'as pas été homologué en Chine ou en Inde, tu ne peux pas exercer. Donc ici, le meuble de Kimbuta qui s'est coulé à Gambela, prétendument de Kimbuta, il a fait construire cet immeuble chez Denna Inexperte. C'est ça justement. Voilà pourquoi l'ordre des architectes devient un peu... Quand vous avez une autorité qui fait construire un immeuble d'un tel niveau, il n'avait pas l'argent pour se trouver... C'est une question importante parce que ça veut dire que c'est une question de sécurité. C'est-à-dire que si les gens qui usurpent la qualité d'architecte ou qui ne l'ont pas, qui construisent des immeubles, qui dirigent les travaux d'érection des immeubles dans cette ville, c'est la sécurité de tout le monde. Mais bien sûr ! Tu vas aller louer une maison, elle va se faire appliquer ça. Il y a aussi une question importante... Vous terminez, on va passer la parole à Gabi Kouma. La question importante aussi, c'est que les architectes, souvent dans notre pays, sont sous-utilisés. Il est temps même quand même maintenant, ça veut dire qu'ils soient utilisés parce qu'ils ont été formés pour ça, notamment à l'IBTP et ailleurs. Donc nous avons des architectes compétents. On ne voit pas pourquoi est-ce qu'on irait prendre d'autres ingénieurs, architectes ailleurs et qui viennent ici. Sur Bondal, dans la Grande Avenue, sûrement ça doit appartenir à un indien. Il fait amener des peintres indiens, des maçons indiens, des plombiers indiens. Je dis, le bourgmestre de Bondal, qui est encore en fonction, ne voit-il pas ce genre de choses ? C'est un secteur un peu compliqué. Vous avez, regardez dans le parcelle de Mateteou de Limba, je prends même le parcelle de Bondal ici. C'est 4 mètres, à la limite 5 sur 15, mais il y a un morcellement et des architectes acceptent ça. C'est quand même délabération. Les gens qui construisent même là où il y a des canalisations d'eau, c'est des architectes ? Cela ne relève pas de la responsabilité des architectes. D'abord, ils sont très peu consultés, moins utilisés. Ils ont construit l'immeuble intelligent, c'est des architectes très congolais. Oui, mais on peut citer l'immeuble intelligent, on peut citer la régie des eaux, on peut citer le FPI. Donc ils ont construit des grands ouvrages. Mais l'anarchie que vous déplorez, c'est au niveau des services de l'État. Les conservateurs des titres immobiliers, le ministère des Affaires foncières, le ministère de l'Urbanisme et Habitat. Une ville, une maison, on ne la construit pas seulement pour y habiter. On construit une maison également pour la beauté de la cité. Mais regardez dans nos quartiers, comment on peut construire un immeuble de 10 niveaux, 15 niveaux et il n'y a pas de parking ? Et à côté, vous avez des taudis. C'est inacceptable. Il y a des quartiers où l'on doit construire des maisons de la même manière. Quand on dit Gombé, c'est un quartier résidentiel, mais c'est faux et archifaux. Quand je regarde la commune de la Gombé, ça ressemble aux quartiers indigènes dans certains pays du monde. Donc au Congo, en réalité, on n'a pas de quartier UP. Donc les constructions aux anarchiques... Mais qui l'ont dit ? Ce sont tous ces architectes qui sont aux affaires foncières, qui sont à l'aménagement du territoire. Il y a beaucoup d'impostes. Pour rien, il n'est pas. Pour rien, il n'est pas. Mais d'abord, tous ces ministères que vous citez, il y a trop de désordre. C'est une affaire des sous. Cela ne concerne pas les architectes. Et beaucoup d'imposteurs. Vous avez par exemple des dessinateurs qui construisent. Vous avez des maçons qui s'appellent des ingénieurs. Vous avez ceux qui ont fait la décoration intérieure. Vous avez par exemple des ingénieurs électriciens qui construisent. Donc tout le monde construit. Et personne ne vérifie réellement la qualité de tous ceux qui construisent. Donc les architectes n'ont pas de responsabilité à ce niveau. C'est vrai. Il y a peut-être que des architectes qui ne sont pas à leur place. Mais vous avez également des bons architectes qui ont été formés au Congo, qui ont été formés à l'étranger, qui font un travail de qualité. Mais parce que l'expertise a un coût, l'immeuble par exemple que Patrick a cité ici, qui s'est écroulé à Gambela, ce n'est pas de la responsabilité de l'architecte. L'immeuble était prévu pour deux niveaux. Les propriétaires. Parce qu'il est cupide. Il estime que des appartenants qui peuvent lui procurer beaucoup d'argent. Il ajoutait deux niveaux contre la volonté ou la conception du départ de l'architecte. Et l'immeuble s'est écroulé. L'architecte s'était déjà engagé à cette époque. On connaît également tant d'autres maisons. Mais si moi j'ai mon argent, je vois un architecte chinois, je lui dis, moi j'ai une petite parcelle à Matomier, tu viens construire. Cet architecte doit passer par l'ordre national. Mais Serge, quand vous voyagez... Quand vous amenez des conseillers, vous passez chinois à l'hôpital du Ségal. Ah oui, mais le problème s'est posé également dans d'autres corps de métier. Vous avez vu le jeu entre l'ordre national, la bagarre entre l'ordre national des médecins et Congolais. Et les médecins chinois, indiens qui sont venus au Congo, c'est le même désordre. Vous ne pouvez pas quitter les Congos et aller prester en France, aux Etats-Unis, comme les journalistes, sans en avoir la qualité. Il faut que cette qualité soit certifiée à l'intérieur du pays. Et quand vous arrivez également dans les pays où vous devez prester à l'extragé... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !